... Son premier conseil d'orientation a eu lieu mercredi dernier. Cette 27e région, en fait, est une collectivité virtuelle initiée par l'Association des Régions de France et portée par le député socialiste de la Nièvre, vice-président du Conseil Régional de Bourgogne, Christian Paul, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous définissez votre initiative comme un laboratoire des nouvelles politiques publiques à l'âge numérique. C'est-à-dire ? Alors, décodage immédiat. Alors, les conseils régionaux ont, vous le savez, des responsabilités très lourdes dans des domaines très variés. L'éducation avec les lycées, la formation professionnelle, développement économique, les transports. Ces responsabilités, nous ne pouvons pas les exercer avec les outils du XXe siècle. Il faut les exercer avec les outils d'aujourd'hui et de demain. Somme au XXIe siècle. Alors, il y a 26 régions. Elles se sont réunies pour mettre en commun leur volonté d'innover dans le domaine des politiques régionales, en prenant appui sur le pouvoir de transformation de ces nouvelles technologies qui sont de plus en plus dans le paysage quotidien de tous les bourguignons et de tous les Français. L'Internet, bien sûr, la téléphonie mobile. Bref, ce sont pour nous des outils qu'il faut décrypter. C'est compliqué. Souvent, la politique est un peu en retard sur la société. Donc, on essaye avec la XXVIIe région de rattraper le retard. D'être un peu en avance. Et alors, mais concrètement, comment va fonctionner cette structure ? C'est-à-dire qu'on va déposer des idées, on va les échanger ? Comment ça va marcher ? Alors, d'abord, ce n'est pas une collectivité de plus. C'est un réseau dans toute la France qui va rassembler non pas tant d'ailleurs des experts des nouvelles technologies que des innovateurs qui sont dans des lycées, dans des entreprises, dans des associations, dans des laboratoires universitaires qui vont, en quelque sorte, se donner la main autour de quelques chantiers prioritaires. Je prends deux exemples. Qu'est-ce que c'est le lycée du futur ? On ne construit pas, on ne rénove pas un lycée au XXIe siècle comme on le faisait il y a encore 20 ou 30 ans. Parce qu'il faut installer un lycée dans l'environnement d'aujourd'hui qui est un environnement numérique et multimédia. Comment fait-on ? Ça va être l'enjeu de la réflexion sur le lycée du futur. L'aménagement du territoire. On le voit bien. Vous avez tout à l'heure cité ce très beau projet de l'USI qui va redonner en effet de la population dans le monde rural et il y a d'autres projets, bien sûr, en Bourgogne. Qu'est-ce que c'est demain une maison de santé à l'ère numérique avec la possibilité de travailler avec des médecins qui, pour certains spécialistes, sont à distance ? Qu'est-ce que c'est la maison de service public nouvelle génération pour ramener du service public alors qu'on sait bien que, hélas, la tendance aujourd'hui, c'est d'en enlever ? Donc voilà deux exemples très concrets sur lesquels les innovateurs des régions vont travailler dans les mois qui viennent. Alors en lisant votre projet, j'ai cru comprendre que les citoyens étaient appelés à participer. C'est vrai ? C'est possible ? Comment ça se passe très rapidement ? Oui, d'abord, tout simplement, en allant voir le site et en répondant aux interrogations et en débattant sur le site la27e-région.fr et puis aussi en participant à l'innovation sur les chantiers qui sont proposés par les régions parce que ce qui va être nouveau aussi dans cette approche c'est que ce n'est pas l'innovation qui vient d'en haut, qui est parachutée par des technostructures. C'est l'invention du quotidien par les gens et pour les gens et ça aussi c'est une vraie rupture. Merci Christian-Paul pour toutes ces explications.